Nous, nous avons toujours notre programme, nous anticipons. Nous avions organisé un débat en 2015, mais nous avions senti en tant qu'intellectuels que l'écriture de l'histoire du Sénégal va poser des problèmes. Donc nous avons organisé avec des professeurs d'université, des professeurs de philo, de littérature, etc. Nous avons une expérience administrative, on a discuté ensemble de l'histoire du Sénégal. C'est une histoire qui a été contée et racontée jusqu'à présent par les griots et par les talibés. Donc, histoire mémorielle, comme le disait Thibou. Tu ne vas pas aller chercher des archives, surtout nous sommes dans une civilisation orale. Les archives écrites n'existent pas, mais quand même, on ne peut pas les exclure. Donc, dans la vie, je dis que Mohamed Moumoudou Diouf, c'est un ami, on était ensemble à Paris. C'est un grand professeur à Colombian University. Il dirige le département d'Afrique. C'est un ami, on a l'a vu depuis le Pari. J'ai un réseau, on a vu les amis, on a vu Paris, on a vu le Saint-Président. Il m'a dit à l'a vu que Thibou Moumoudou Diouf, il est en train de parler. Je ne sais pas comment ça, on est en train de parler, mais je me suis dit de ma histoire de Cahior. Je me suis dit de ma histoire de Cahior. La histoire de Cahior, c'est pas mon père qui a été attaqué. Les familles qui ont été attaqué. Les familles qui ont été attaqué. En tant qu'historien, j'ai raconté un grand personnage de l'histoire du Sénégal. Comme La Dior a dit et que j'ai répété. Mais je ne sais pas si personne ne peut parler de l'histoire du Sénégal. L'histoire du Sénégal, c'est que si La Dior a perdu Demba Warsal, il ne l'a pas trahi. Moi, pour la première fois, j'ai dit que ce qui fait que La Dior a perdu, c'est que lui-même a trahi Demba Warsal. Le problème, il faut qu'il y ait. Il faut qu'il y ait beaucoup de choses. Parce qu'il faut que ce soit dans la communauté, comme le président O'He-Lei, le recteur de l'université, il faut qu'il leur donne, il faut qu'il leur donne. Ils ont des arguments dans le passé pour leur donner leurs l'âge. et surtout que le jeudi soir est devenu très dangereux parce que le jeudi soir c'est en fonction de l'importance de chaque manifestation c'est ça qui rend difficile l'ensemble de ces questions là mais je veux aller au delà de tout cela c'est une grande question ça ne se fait pas elle s'entend elle s'entend on arosse la plus grande elle s'entend on a fait un problème artificiel si on a eu les fonds pour le parece-t-il les gens qui ont travaillé jusqu'à présent dans la totale complicité ils n'ont pas eu des problèmes ils se sont comme une 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 Je ne parle même pas de réseaux sociaux, je ne parle même pas de réseaux sociaux, je parle de ragots sociaux. Nous parlons tout de suite, nous remettons en cause l'école de l'âge humaniste. Nous devons faire une conférence tout de suite. Mais quoi c'est ? Moi la question que je me pose, qui est derrière tout ça ? Est-ce que ce ne sont pas des contre-feux qui ont été allumés pour éteindre le vrai feu ? Que constitue la gestion de nos ressources, du pétrole et du gaz ? Moi, en 2016, lorsque Maki a appelé pour la première fois pour le dialogue social, pour le dialogue national, j'ai été à ce dialogue national. Et à l'époque, je leur ai dit qu'on avait deux priorités qui surplombent, qui surdétermine l'ensemble des autres priorités. Le processus électoral et la gestion de nos ressources. Publique, en direct, n'y aupes du dégue. Moi, je m'appelle Maki. Les ressources naturelles ne sont pas forcément une malédiction. Ça peut être une bénédiction. Je viens de Lima, le Pérou, qui est le pays miné par excellence. Ils ont multiplié par trois en dix ans leurs PIB grâce aux ressources du pétrole, du gaz, du plomb, de l'or, du diamant. C'est le pays miné par excellence. Mais il faut faire du benchmarking. C'est-à-dire constituer une délégation. Comment ils ont fait ? C'est une question fondamentale. Et si aujourd'hui, on sait qu'il y a plus de pétrole au Gabon qu'au Zéminen, mais d'abord Abu Dhabi, d'abord Dubaï, d'abord Libre, tu verras la différence. Pourquoi ? Parce que les Gabonais n'en bénéficient pas. Le Sénégal est un pays riche. Aujourd'hui, avec les nouvelles découvertes, le Sénégal fait partie des pays les plus riches du monde. Mais le Sénégal était partie des hommes les plus pauvres du monde. Jusqu'à combien de temps nous avons accepté cela ? Nous n'avons pas le droit d'écrire, mais il y a des jeunes. Il y a des jeunes. Il y a des jeunes. Je suis de Saint-Louis. A Saint-Louis, tous les ans, il y a 75 femmes qui meurent en donnant la vie. Il y a des découvertes pour découvrir le pétrole et le gaz. Il y a des découvertes pour investir dans la santé. Il y a des gens qui vont investir dans la santé. J'espère que Macky Sall a un minimum de patriotisme. Il n'y a qu'un animal. Il n'y a qu'un animal. On va se mettre autour d'une table pour discuter. Il y a le dialogue national. Mais moi, je ne crois pas au dialogue national. Je crois à l'Alliance. L'Alliance autour d'une vision, d'un objectif. L'Alliance pour moi, nous allons nous mettre derrière un tel objectif. Un objectif qui n'a pas besoin de français, d'anglais ou d'autres. L'Alliance sera tellement puissante. C'est le peuple qui est derrière cela. C'est cela que nous devons construire. Et je suis prêt à m'investir dans ce nouvel objectif. Merci.